Bonjour et merci d'être aussi nombreux à 7h matinal. Moi c'est Arnaud, je suis ingénieur logiciel chez Collabora, et par le passé, dans une vie intérieure, j'ai aussi été fabricant d'amplis électroniques, d'amplis guitare à lambe, donc vous verrez que ça a sa petite importance dans cette présentation. Donc le but, aujourd'hui, ça va être de vous parler de comment faire finalement, de comment être en pratique, concrétiser, ou d'idée de l'ogé connecté ou intelligent que vous devez avoir, et comment le faire avec des outils. Donc voilà, comment, un petit peu, quels outils on peut utiliser dans le monde du logiciel libre pour créer un objet intelligent ou connecté. Je vais vous parler aussi un petit peu du workflow, quels process on va pouvoir mettre en œuvre, pour partir vraiment de l'idée initiale jusqu'au produit, au prototype en tout cas final, et je m'appuierai sur un petit projet perso que j'ai réalisé il y a quelques années comme ça. Je n'ai pas fini, parce que je mange mes projets perso en général général. Du coup, pour démarrer, je vous présenterai quelques petites bases d'électronique pour que vous puissiez bien comprendre l'environnement du projet, les tenoirs, les aboutissants, et que vous ne soyez pas complètement largués pour utiliser certains termes. Je vais vous présenter ensuite le projet proprement dit, quel est son but, et quelles solutions techniques j'ai décidé de mettre en œuvre. On s'attaquera ensuite à la partie vraiment de conception matérielle, avec le prototipage et tout le design qu'il y a en suivant pour arriver jusqu'à un protot fini. On parlera évidemment du logiciel, sur quoi on peut s'appuyer dans le cadre d'un tel projet. Et pour finir, l'aspect mécanique et la finition. De toute façon, on va avoir quelque chose d'assez présentable. Pour commencer, on va parler des tubes. Typiquement, les tubes, on est sur une technologie qui est quand même presque centenaire, mais qui est toujours très utilisée, notamment dans le monde de l'audio, mais on a encore à l'heure actuelle des applications militaires, notamment dans les radars. Pour lesquels les transistors ne sont pas encore tout à fait adaptés, et on trouve toujours des tubes. Ils sont classifiés, du moins en fonction, une première classification, c'est en fonction du nombre d'électrodes qu'on va trouver dans un tube. Donc, une diode pour deux électrodes, trois électrodes, ça devient une triode, et ainsi de suite. On peut monter assez facilement tous des zeptodes à sept électrodes. Et le tout est contenu dans une enveloppe en verre sous vide. Dans les années 30-40, on trouvait encore beaucoup de tubes qui étaient dans une enveloppe en métal, mais depuis la fin des années 40, depuis après la guerre, finalement, on est passé quasiment exclusivement sur des enveloppes en verre. Donc, on va s'attaquer à la triode. Vous voyez la concentration schématique d'une triode ici, avec ces trois électrodes. En bas, vous avez la cathode qui est chauffée par un filament. Le filament, finalement, c'est la seule partie d'un tube qui va faire un petit peu de lumière. C'est pour ça qu'on parle abusivement un petit peu de lampes, en général. Donc, la cathode est recouverte d'un oxyde métallique qui va émettre des électrons quand elle est chauffée, d'où la présence du filament. Ces électrons sont ensuite attirés par l'anode, qui est l'électrode du haut, qui, elle, a une tension assez importante. On parle de tension continue de l'ordre de 200 à 500 V. Donc, les électrons étant des charges négatives, ils vont être naturellement attirés par l'anode. Et au milieu, on a la grille, qui, elle, a une tension négative, et va donc, finalement, freiner les électrons en courbe de route. Et en faisant varier la tension sur la grille, on va faire varier le flux d'électrons, et donc, finalement, le courant qui traverse le tube. Et ce flux d'électrons, et d'ailleurs, la raison du vide d'air qui doit être présent dans l'enveloppe du tube, c'est pour éviter, justement, que les électrons entrent en collision avec des molécules qu'on pourrait trouver dans l'air, qui affecteraient, au final, le fonctionnement du tube. Chacun de ces tubes est défini, comme la plupart des composants électroniques, par un certain nombre de courbes caractéristiques. Donc, pour une triode, ça va avoir cette tête-là, donc un ensemble de courbes plus ou moins parallèles, qui donne, en fonction de la tension d'anode, donc que vous voyez en bas, le courant qui va traverser le tube, sur l'axe vertical. Chacune de ces courbes correspond à une tension de grille différente. Donc, on voit bien que plus la tension de grille va être proche de 0V, plus on va pouvoir avoir de courant dans le tube, et inversement. Ces courbes sont, évidemment, dépendantes de chaque référence de tube. Il y a un réseau différent pour chaque type de tube existant. Et elles sont nécessaires, évidemment, pour dimensionner un circuit, pour faire les calculs dont on a besoin. Mais, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'elles sont représentatives uniquement d'un tube idéal et neuf. Idéal parce que, finalement, en fonction du mode de construction des tubes, on a des tolérances mécaniques très faibles. Si on déplace une électrode, ne serait-ce que d'un micron, ça va modifier assez sensiblement la valeur du courant qu'on va pouvoir avoir en certaines conditions. Donc, cette précision reste difficilement atteignable. Du coup, on a toujours une grande variabilité des caractéristiques au sein d'un même lot, même chez un même fabricant. Donc, voilà, ça, c'est des caractéristiques moyennes qu'on va avoir plus en tube idéal, mais la plupart ne colleront pas exactement à ces caractéristiques. Et ensuite, un tube usé va émettre moins d'électrons, il va pouvoir faire passer moins de courant. Donc, mécaniquement, quelque part, le réseau de courbes va se tasser tout en bas à droite du graphique au fur et à mesure que le tube va être usé. Et on en vient du coup au projet qui me sert de base pour cette présentation. La problématique est justement celle du test de ces tubes. On doit pouvoir rendre compte de l'usure du tube et tester la conformité aux caractéristiques données par le fabricant. C'est particulièrement important, typiquement dans l'audio, quand on a des amplis de bouche, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, où on a un tube qui va amplifier la partie positive du signal et le second qui va amplifier la partie négative. On veut qu'il travaille de façon vraiment symétrique pour éviter les distorsions. Et donc, on va chercher à avoir des tubes dont les caractéristiques sont le plus proches possible et à l'identique. Le problème, c'est qu'on a assez peu d'appareils à l'heure actuelle qui permettent de faire ça. On a des lampemètres, effectivement, qui datent de l'âge d'or, un petit peu de l'électronique à tube, la plupart du temps, fabriqués dans les années 40 ou 50. on a quelques projets qui sont semi-do-it-yourself. Je reviendrai dessus dans quelques minutes. Et surtout, la plupart de ces appareils ont un ensemble assez complet de fonctionnalités qui nous permettent de tester l'ensemble des paramètres au moins important. Il y a toutefois une exception à ça. Il y a un appareil assez récent qui est assez complet et assez précis dans ces mesures. Le problème, c'est qu'il coûte 2000 euros pièce, donc typiquement, pour un hobbyiste ou un petit artisan, ça devient un investissement un petit peu long. Donc, si on prend les vieux lampemètres, donc là, typiquement, je vous ai mis un Metrix U61 qui est fabriqué dans les années 50. C'est un petit peu la rose des lampemètres d'époque, mais ça illustre assez bien le propos dans le sens que ça reste une machine qui est quand même très imposante. Vous ne posez pas ça sur un petit bout, sur un petit point de table dans un bout d'atelier. C'est très complexe à mettre en œuvre. Il y a énormément de réglages différents. En plus, c'est prévu pour pouvoir tester la quasi-totalité des tubes qui existaient à l'époque où c'est sorti, donc dans les années 50. Aujourd'hui, on est réduit à quelques dizaines de références sur les milliers qu'on avait à l'époque. Donc, beaucoup de réglages, finalement, ne nous sont plus vraiment utiles actuellement. ils sont très rares, d'autant plus en état de marche. Donc, ce Métrix-là, pour vous donner un nombre d'idées, révisé, calibré et testé, on commence à parler d'un millier d'euros. Et évidemment, quand ils ne sont pas en état de marche, c'est beaucoup moins cher, mais c'est également très complexe à remettre en œuvre. Les électroniques, à l'intérieur, on ne s'est pas sur des PCB, on est vraiment sur du câblage en l'air avec des fils un petit peu partout. Et sans une vraie expertise de ces machines, c'est quasiment mission impossible. Et il faut, bien sûr, les entretenir assez régulièrement puisque les composants ont tendance à s'user et leur valeur à dériver dans le temps. Donc, tout ça, on fait une option qui est réservée soit aux experts, soit aux fortunés qui peuvent se permettre d'aller voir leur technicien une fois par an pour recalibrer la machine. À condition déjà de pouvoir l'ajouter. On a quelques alternatives modernes. La plupart du temps, on est sur des petits kits qui ressemblent à ça. Il y a plusieurs projets qui existent dans ce style. Donc, c'est plus ou moins ouvert. On a parfois le schéma, parfois pas du tout. Le lay-up du PCB, on l'a jamais. C'est assez clair. Les logiciels, que ce soit le logiciel du microcontrôleur embarqué ou le logiciel qui va nous permettre d'interagir depuis le PC avec cette machine et de visualiser les résultats sont propriétaires. Et en général, ce qui est dans le logiciel du PC, c'est sous Windows, évidemment. Et on fait de la mesure impulsionnelle avec ces machines. C'est-à-dire qu'au lieu d'appliquer une tension vraiment constante sur la note d'un tube pour mesurer son courant, on va la laisser à zéro et envoyer de très courtes impulsions de haute tension, tout simplement parce que ce sont des machines qui n'ont pas la capacité non plus de tenir une tension importante pendant plusieurs minutes. Et le problème de tout ça, c'est lié au fonctionnement intrinsèque des tubes. En fait, la cathode en chauffant va dégager des électrons, créer une charge d'espace autour d'elle et quand on va appliquer une tension à l'anode, on va récupérer en fait les électrons de cette charge d'espace. Un tube qui commence à être usé n'a pas le temps de reconstituer la charge d'espace avant que tous les électrons soient aspirés, on va dire, par l'anode et donc que le courant in fine finisse par diminuer. Donc le problème, c'est qu'avec justement cette mesure impulsionnelle, on n'aura pas le temps sur la longueur de l'impulsion de mettre en œuvre ce phénomène, de visualiser le fait qu'une fois le tube usé, en fait, le courant va diminuer au cours du temps. Donc on va pouvoir valider les caractéristiques d'un tube neuf, mais avec ces appareils, on ne va pas pouvoir prendre compte réellement de l'état d'usure d'un tube. On peut aussi utiliser l'oscillo. En mode XY, ça se fait très bien. L'inconvénient, c'est que ça demande un setup assez important. Il va nous falloir l'oscilloscope déjà d'une part, il va nous falloir une alimentation qui soit dédiée pour l'anode, etc. Donc pas mal d'éléments séparés. Ça commence à être compliqué et on ne va pas pouvoir faire varier finalement l'ensemble des paramètres automatiquement. Et en plus de ça, donc ça manque de précision pour la lecture. On a juste un petit graphique et faire des mesures à partir de ça, ça commence à devenir compliqué. Donc sur les oscillos modernes, on peut évidemment rapatrier, faire de la mesure en temps réel en récupérant toutes les valeurs brutes. C'est une possibilité aussi, mais ça complique encore plus le setup et ça va à l'encontre finalement de l'objectif que j'avais qui était d'avoir quelque chose d'assez compact et d'assez facilement transportable. Donc le cahier des charges pour ce projet qui est du coup de faire un lampemètre numérique qui soit un peu plus fiable que ce à mesure impulsionnelle tout en restant simple d'utilisation et finalement aux dimensions réduites, ça va être de rester justement techniquement simple, de s'inspirer du principe des violentes mètres pour faire quelque chose qui ne soit pas une usine à gaz avec des générations par convertisseur boost de tensions assez précises, etc. Il faut que ce soit un petit budget accessible aux mobilistes. Je suis peut-être parti sur une base de 100 euros maximum. on doit faire du coup une mesure en continu pour que ça puisse être représentatif de l'état d'usure. Simple à fabriquer pour que ceux qui ont un minimum de compétences en soudure sans être experts puissent se l'approprier et évidemment que ce soit open source et open hardware. Et je suis même allé un petit peu plus loin dans ce concept, c'est-à-dire que je voulais que tous les outils que j'utilise pour ce projet soit également soit open source soit open hardware. Du coup, le principe de fonctionnement que j'ai adopté, ça va être de générer une tension alternative sur l'anode, une tension continue qui soit programmable cette fois sur la grille pour pouvoir justement avoir différentes courbes sur ma caractéristique et lire les tensions et courants d'anode sur les fronts montants de la tension d'anode. Donc, typiquement, je vous ai mis un graphique. Ça va, on ne voit pas trop mal. Donc, en rouge, vous avez la tension de grille avec les petits paliers qu'on va faire au cours de la mesure. Donc, les échelles ne sont pas du tout représentatives. La tension de grille varie entre 0 et moins 4 volts à peu près. La tension d'anode, on met sur des 250 volts alternatifs à peu près. Et du coup, une fois qu'on aura établi la tension de grille, on va mesurer sur cette partie-là de la courbe de la tension d'anode le courant et la tension elle-même pour pouvoir établir notre grille. Ensuite, une fois qu'on commence à redescendre, on va en profiter pour exploiter un petit peu les résultats, les mettre en forme et les stocker en mémoire. Du coup, ça nécessite quand même un certain nombre d'étapes pour arriver à un résultat correct et ça commence par un prototypage au niveau matériel. Donc pour commencer, on va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments pour que le projet fonctionne. Déjà un microcontrôleur. Donc j'ai pris celui que j'avais sous la main et en plus un projet que je connais très bien puisque j'ai quand même fait un certain nombre de projets avec et à force, un micro que je connais à peu près par cœur, c'est l'Arduino avec son Atmega 3208P. Il a un certain nombre d'avantages, c'est une carte qu'on trouve très facilement. La doc est assez concise. On parle de 300 ou 350 pages au total pour l'ensemble des fonctionnalités du micro. Pour référence à un Cortex M0, par exemple, on va avoir 1000 pages pour le Cortex lui-même, donc la doc ARM et en autres milliers de pages, si ce n'est plus, pour la doc des périphériques du micro précisément. Donc voilà, ce n'est pas du tout le même ordre d'idée, ça ne s'envisage pas de la même façon et du coup, l'Arduino est quelque chose qui se prend en main beaucoup plus facilement. Ensuite, il va nous falloir générer une tension d'anode. Comme ça, vu qu'on veut une tension alternative, on va simplement utiliser un transformateur qui va nous permettre de garder en fait la tension secteur, la forme de la tension secteur tout en modifiant l'amplitude et en sélectionnant l'amplitude qui nous va pour notre projet. Le transformateur a l'avantage aussi qu'on peut avoir plusieurs enroulements dessus, donc sortir plusieurs tensions et on va pouvoir dédier une tension aussi au chauffage des filaments des tubes qui en général se fait en 6,3 volts sur les tubes actuels. Une autre qui va nous permettre de générer une tension négative pour la grille et au final, on va pouvoir alimenter tout notre circuit avec ce même transformateur ou moyennant quelques petits composants supplémentaires. Pour la tension de grille, justement, on va devoir avoir une base de tension négative mais l'important, ça va être de pouvoir la faire varier. Donc ça présuppose la génération d'un signal analogique et donc l'utilisation des PWM de l'Arduino ou d'un DAC externe. Et au final, la partie mesure, la lecture des tensions et courants. C'est le principe assez simple. Il nous faut un convertisseur analogique numérique. Donc là, on va avoir besoin de trois canaux. Un pour le courant d'anode, un pour la tension d'anode et un dernier pour la tension de grille de façon à pouvoir asservir celle-ci au cours des mesures. La première étape, du coup, tout ça, ça va être de faire un POC, le fameux proof of concept. Pour ça, on ne va pas chercher à faire quelque chose de propre ni même à sélectionner des composants particuliers. On veut juste valider que notre idée peut fonctionner, que la façon dont on a imaginé que le projet marcherait est effectivement valide. Donc pour ça, on va souvent utiliser des modules sur étagères. Donc ça va être les modules qu'on va trouver chez Lafrood, Sparkfun, même chez les Toulousains de Smooth Lab, par exemple. On va câbler tout ça sur un redboard ou éventuellement pour les plus aventureux, pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus classe sur les prototype shields. donc cette dernière option reste valable, mais ce n'est pas exactement quelque chose qui est conseillé pour un POC ou même pour un premier proto puisqu'on va avoir besoin de faire beaucoup de modifications, beaucoup d'essais. Donc le prototype shield, à force de souder et dessouder, il va finir par mourir. On va arracher un petit peu toutes les pastilles de cuivre qui sont sur le shield. Donc ce n'est pas... À mon avis, utiliser ce genre de choses, c'est un petit peu jeter l'argent par les fenêtres à ce stade en tout cas du projet. Une fois qu'on a un POC fonctionnel que les fonctions de base sont validées, on va sélectionner les composants qui vont nous servir au projet. Donc ça va commencer par trouver des composants qui soient largement distribués. On n'a pas envie d'escaler une référence qui est disponible chez seulement un obscur revendeur au fin fond de l'on sait où. Le plus important, ça va être d'avoir une DOC disponible, complète et à jour pour ces composants. Donc on va généralement aller chercher chez les gros fabricants tous les TI et microchips dont on sait que sur leur DOC ils sont globalement sérieux et que ça nous permet de mettre en application réellement leurs composants sans trop de heurts. Et on va éviter les composants chinois qui sont distribués avec juste un bout de code source et pour lesquels on ne sait pas réellement comment ils fonctionnent dans l'interne. Il nous faut des performances suffisantes. Donc là, c'est un point assez intéressant dans le cas de ce projet. J'ai commencé avec l'ADC de l'Arduino de façon à lire les tensions et courants justement pour la partie mesure de ce projet et assez vite. je me suis rendu compte que cet ADC était très limité. Typiquement, on est sur un ADC qui est sur 10 bits donc 1024 valeurs au maximum. Ça représente, par exemple, pour la mesure des courants dans l'échelle que j'étais fixée, ça représente un pas de 0,5 mA. Ça peut sembler beaucoup mais quand on a des tubes dont le courant nominal est de 1,2, 1,4, on n'a pas du tout la précision nécessaire pour pouvoir caractériser ce tube. Donc du coup, en plus de ça, pour obtenir les 10 bits de précision sur l'AVR, il faut que la cloque de l'ADC soit une valeur assez réduite entre 50 et 250 kHz sachant qu'il faut entre 15 et 20 cycles de cette cloque pour obtenir une seule mesure. Donc sur un signal à 100 Hz qui est le secteur redressé finalement, on doit faire une mesure en 5 millisecondes je crois ou quelque chose comme ça, une mesure complète donc tout un front montant. Vous voyez qu'avec une cloque inférieure à 200 kHz sur l'ADC et le nombre de cycles qui sont nécessaires, on ne va pas pouvoir faire plus d'une trentaine voire une quarantaine de mesures dans le meilleur des cas pour en étention compris. Donc en termes de précision, on commence à être assez limité. Du coup, pour ce projet, j'ai choisi de m'orienter vers un ADC externe piloté en SPI avec une cloque que vous pouvez monter à 1 MHz et une précision de 12 bits et pour finir, donc ça, c'est une recommandation si vous n'êtes pas expérience pure, je sais qu'il y a ces peu de nous vont l'être, utilisez autant que possible des composants avec montage traversant. Déjà, pour tout ce qui est résistance et condensateur, ça va être beaucoup plus simple à assembler. En plus de ça, sur les circuits intégrés, on va avoir des boîtiers 10-8 en général ou des dual-in-line qui vont pouvoir être montés sur le socket au contraire des boîtiers CMS et donc si vous cramez un composant, vous allez assez facilement pouvoir le changer simplement en le sortant du socket et en mettant un neuf. Et cramer des circuits intégrés en prototypage, ça arrive assez souvent. Donc une fois qu'on a sélectionné nos composants et qu'on les a approvisionnés, on va faire un premier proto. Donc le but de ce proto, ça va vraiment être de valider la conception hardware globale, l'interaction entre les différents composants et s'assurer que les composants qu'on a sélectionnés sont adaptés et nous permettent d'obtenir les résultats espérés avec notre projet. On va faire beaucoup d'essais et d'erreurs dans cette phase de prototypage. Donc de la même façon que pour le POC, on va rester sur une conception assez simple à base de breadboard et éventuellement des stripboards ou des plaques à bandes à trous selon les préférences. Et c'est un proto qui aura beaucoup de gros défauts. Déjà, c'est moche. C'est pas quelque chose de très présentable. Ça va être très fragile puisque les connexions vont être faites par des fils, par des petites interconnexions au niveau des breadboards ou des fils soudés un petit peu à l'arrache sur le PCV. Et évidemment, quand on travaille avec des manques avec des tensions de l'ordre de 250 à 300 volts, c'est assez dangereux. Donc évitez de faire ce genre de choses à la maison pour que vous avez ce genre de temps sans enjeu. Et vous voyez, là typiquement, on a l'arduino, le breadboard. Ça, c'est le stripboard sur lequel j'avais le petit transfo et toute l'électronique analogique au final. Et ici, le petit tube qui est en cours de mesure avec le silo plugé dessus pour vérifier que les résultats que j'avais par l'arduino étaient cohérents avec la méthode que j'avais ici. Une fois qu'on a ce premier proto, finalement, que ça fonctionne. Déjà, on est pourtant, c'est un premier point d'étape quand même assez important dans le projet. Si on veut faire quelque chose de propre et qu'il puisse être reproduit aussi assez facilement par d'autres, qu'il puisse être distribuable même, on va passer sur un PCV, donc un circuit imprimé. à ce stade, on a un certain nombre déjà de règles élémentaires qui vont être à respecter. Donc, d'une part, respecter un certain nombre de normes, qu'elles soient formelles ou nombre, mais typiquement, on va devoir, en fonction des courants qu'on va faire passer dans les pistes, devoir faire attention à la largeur de celles-ci. La plupart du temps, sur nos projets, on travaille avec des faibles courants de l'ordre de quelques milliampères, donc on ne se soucie pas de ce problème. Avec des tubes, et encore plus, quand on va faire passer le chauffage des filaments sur PCB, c'est une problématique qui entre en jeu parce qu'on a des courants qui peuvent aller jusqu'à plusieurs ampères. Et à ce stade, du coup, le cuivre, ayant quand même une certaine résistivité, plus les pistes sont fines, plus la section de cuivre traversée va être réduite, et donc ça va chauffer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va y faire passer un courant important. Donc on a besoin de faire attention à ce paramètre-là et de la même façon, donc là, c'est plus une problématique de tension, on va devoir être vigilant sur l'espacement entre les pistes. Pareil, sur les projets qu'on a habituellement en basse tension qui sont de l'ordre de 5 à 12 volts, c'est quelque chose qui peut être à 15 points qui peut être négligé, finalement, on n'a pas vraiment à y faire attention. Sur l'Electronica tube, on est sur plusieurs centaines de volts, là, il faut être très vigilant parce que l'air, en fait, n'est pas un si bon isolant que ça, au niveau électrique. Bien meilleur que l'eau, je vous l'accorde, mais par rapport à une plaque d'époxy ou une plaque en plastique quelconque d'ailleurs, ça reste assez limité et dès que vous avez une différence de tension importante, typiquement, à moins d'un millimètre d'écart, du 250 volts va créer des arcs électriques entre les deux conducteurs. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus et il semble que entre 3 et 500 volts, on va avoir un espacement de piste minimale qui doit être de l'ordre de 2,5 à 3 millimètres. Ensuite, on a quelques bonnes pratiques de routage qui sont importantes à garder en tête. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolu. On peut toujours faire quelque chose qui fonctionne sans respecter finalement ces points-là. Je vous donne juste là, c'est plutôt une opinion qu'un fait avéré, même si ça se base quand même sur du concret. Typiquement, on va éviter les couplages entre les pistes. Si vous avez des pistes qui se croisent, quand vous faites du double face, c'est assez fréquent. on va éviter faire en sorte en tout cas que tous les croisements soient au maximum perpendiculaires. Ça permet de faire en sorte que les champs électriques qui sont sur les deux pistes puissent s'annuler et en tout cas ne pas interférer entre eux. De la même façon, on va éviter de transporter des signaux trop différents sur des pistes parallèles. Parce que deux pistes en parallèle, donc deux morceaux de puits en parallèle, finalement, ça fait un condensateur. Et du coup, si on a des signaux différents avec un condensateur entre les deux, ça va tout nous parasiter. On va avoir des fonds qui ne vont pas être clairs, on va avoir potentiellement des lectures qui seront complètement décalées dans le temps de par l'effet capacitif et du coup, la petite rotation de phase que celui-ci va induire. donc on évite au maximum les pistes parallèles. Quelque chose que j'aime bien faire, donc ça, c'est plus une méthode d'organisation, c'est de, quand je fais du double face, ce qui est quasiment tout le temps d'ailleurs maintenant, j'essaie de garder une face qui soit réservée aux alimentations et masse, évidemment, et une face qui soit réservée aux signaux et à chaque fois, mettre autant de plans de masse que possible. Déjà, d'une part, les plans de masse vont fournir un premier, un petit blindage, on va dire, assez rudimentaire. Ça va permettre d'isoler typiquement deux pistes qui seraient parallèles, assez éloignées, mais qui auraient des signaux différents. En mettant un plan de masse au milieu, on va couper justement l'effet capacitif qui pourrait se faire entre les deux. Et accessoirement, comme ça nécessite d'enlever moins de fluir de la plaque de base, c'est un peu plus écologique. Voilà. Donc, le design du PCV en lui-même. Et là, on arrive vraiment sur la partie logiciel libre. Donc, on a évidemment des logiciels propriétaires qui ont été longtemps incontournables. Ceux qui ont essayé de faire de l'Electronics ou Linux il y a une dizaine ou quinzaine d'années ont tous au moins utilisé une fois Eagle, je pense. maintenant, on a trois grandes suites logiciels qui sont libres et qui sont assez performantes dans l'ensemble. La première, ça va être Kikad. On a également GEDA. Et, pour finir, le petit dernier, c'est FreeSync. Kikad, c'est le B3, finalement, le logiciel le plus ancien puisque sa première version date de 1992. BD, très utilisée, de plus en plus utilisée, j'ai envie de dire, dans l'industrie. Typiquement, Olymex qui fait un certain nombre de dev boards utilise énormément Kikad. Et j'ai appris récemment que Purism, leur créneau, c'est de faire des laptops assez haut de gamme sous Linux et actuellement, ils travaillent sur un projet de smartphone qui serait sous Linux également. Dans le cadre de ce projet smartphone, justement, tous les dev boards, ils ont créé une dev board assez complète à fournir justement aux potentiels développeurs qui seraient intéressés à travailler sur ce projet. tous ces dev boards ont été conçus avec Kikad et d'après l'entreprise, les sources seront disponibles assez rapidement sur un bitob quelque chose. qui est constitué de deux logiciels principaux. Vous avez e-schéma qui vous sert comme son nom l'indique à designer le schéma lui-même pour l'application et PCV New qui, comme son nom l'indique aussi, va vous permettre de faire le routage du PCV proprement dit. Il y a un certain nombre d'utilitaires qui viennent, qui sont fournis avec Kikad pour éditer typiquement les symboles de schéma ou les empreintes pour le PCV. Un utilitaire qui est très intéressant également, qu'on néglige un peu souvent, mais c'est une sorte de calculatrice multifonction pour l'électronique. donc on a des fonctions assez simples comme le calcul d'un pont diviseur, on a les codes couleurs des résistances, on a surtout un outil qui va nous permettre de calculer l'échauffement d'une piste en fonction de sa largeur et du courant qui vont la traverser. Donc ça, ça rejoint le pont dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ça va nous permettre justement de vraiment dimensionner la largeur de piste au mieux en fonction des courants qu'on va devoir y appliquer. On a une autre fonction de cette utilitaire qui permet aussi de... qui nous donne tout simplement dans un tableau les espacements minimums qu'on doit avoir entre les pistes en fonction des tensions qui y sont appliquées. Donc, voilà. Si vous utilisez KICAD, n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les possibilités qu'offre la petite calculatrice. C'est vraiment une aide intéressante dans la plupart des projets. Et donc, c'est un soft qui a pas mal d'avantages. Son développement depuis quelques années est vraiment très actif. Il faut savoir que le CERN, donc le Centre Européen de la Recherche Nutrière, en gauche, il me semble que c'est trois développeurs à temps plein sur KICAD. Donc, grâce à eux, on a... C'est un logiciel qui a énormément progressé depuis 4 ou 5 ans. On leur voit beaucoup. Et du coup, ils drive, ils sont vraiment moteurs sur ce projet. Et c'est un projet qui est en constante évolution et qui ne cesse de s'améliorer grâce à ça. La bibliothèque de composants qui est fournie avec KICAD est très complète puisqu'on va avoir un petit peu tous les types de composants possibles et imaginables déjà de base. En tout cas, les plus répandus et on se trouve même aussi bien au niveau des symboles de schéma que des empreintes de PCB. Ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé à la base et on trouve tout ce qui est nécessaire pour travailler avec des tubes. Ce qui n'est pas le cas général forcément sur les logiciels d'électronique moderne. On a également des fonctionnalités de routage qui sont assez avancées au niveau PCB. On va pouvoir faire typiquement du push and shove derrière ce nom de barbare. C'est simplement la possibilité de cliquer sur une piste, glisser pour la déplacer et si on a des collisions qui viennent se faire avec les autres pistes, le logiciel va automatiquement décaler ses pistes en respectant les règles de conception, notamment l'espacement entre les pistes qu'on a définies à la base. Donc voilà, si vous avez fait passer une piste un peu trop près d'un composant ou de là où vous vouliez mettre un composant, prenez votre composant, vous le déplacez, la piste autour va automatiquement s'adapter et vous fournir l'espace nécessaire pour votre routage. Vous avez aussi le routage à longueur identique comme le cuivre est résistif. Ça c'est quelque chose qui est principalement en compte sur des signaux qui sont en haute fréquence. comme le cuivre est résistif sur des signaux qui doivent être en différentiel par exemple, on va chercher à avoir exactement la même longueur de piste pour pas qu'un des deux signaux soit un petit peu affaibli par le trajet sur le PCB. Typiquement, si vous avez déjà eu un Raspberry Pi en main, vous verrez que entre le processeur et le connecteur HDMI, vous avez deux pistes parallèles, dont une qui fait un certain nombre de vagues. c'est justement quelque chose qui est fait pour garder une véritable longueur une fois que les pistes sont développées et qu'ils soient identiques entre elles et c'est quelque chose que peut faire automatiquement TICAD. Et il propose également depuis peu une fonction de simulation avec un moteur SPICE intégré et la visualisation 3D du PCB une fois qu'il est terminé. Il y a quand même quelques inconvénients. C'est que l'ergonomie peut être un peu douteuse. L'utilisation de la molette typiquement est un peu déroutante au début quand on n'est pas habitué. Les raccourcis clavier c'est un petit peu la même chose. On ne retrouve pas du tout les raccourcis dont on a l'habitude et ça va demander un temps d'adaptation qui peut être assez important et assez frustrant surtout dans un premier temps. L'interface entre les deux logiciels principaux e-schéma et PCBNUD n'est pas vraiment unifiée. On a toujours des différences assez importantes et une fois qu'on a pris ces marques sur l'un on a du mal à comprendre réellement comment fonctionne le second. Et la communication entre ces deux sortes est insuffisante. Typiquement si vous faites une modif sur le schéma elle ne va pas être répercutée automatiquement sur le PCBNUD. Donc ça va demander tout un petit process un peu plus contraignant au niveau de la communication entre les deux entre les deux sortes. Ensuite vous avez GEDA qui est assez ancien aussi puisque sa première version date de 1998. donc c'est un soft assez particulier puisqu'il est vraiment dans la philosophie du développeur UNIX. On a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés en ligne de commande et finalement l'interface graphique va être juste du bonus par rapport à tout ça. Donc c'est comme ils ne vont pas chercher à faire une interface très une interface graphique en tout cas particulièrement fouillée qui s'intéresse vraiment au cœur des softs et que les softs ont finalement peu de fonctions dans l'absolu. Ça reste un logiciel qui est très stable et qui a de très grandes possibilités d'automatisation. Par contre quand on va vouloir ça va être très difficile à prendre en main typiquement pour l'utilisateur lambda et encore plus pour l'électronicien qui va être adapté à des logiciels un peu plus classiques. Le développement paraît assez peu actif quand j'ai vérifié cette semaine sur l'éditeur de schéma il me semble qu'on a toujours des commits assez réguliers sur l'éditeur de PCV où c'est peut-être l'inverse je ne me rappelle plus exactement mais le dernier commit date d'il y a 7 mois. Donc c'est un projet qui avance quand même beaucoup plus lentement que Kikad et d'autant plus ces derniers temps qui prend de plus en plus de retard finalement par rapport aux fonctionnalités de Kikad. Et sa bibliothèque est également assez limitée. On a assez peu de composants finalement qui sont disponibles dès l'installation du soft. Donc le petit dernier Fritzing donc lui c'est un logiciel qui a été développé à partir de 2008 qui a une approche vraiment plus maker. On va avoir une interface très user friendly ça va être assez assez mignon vous voyez sur la droite sur le panneau de droite sur les screenshots on a une représentation visuelle réellement des modules et des composants qu'on veut utiliser ça va être beaucoup plus parlant à l'utilisateur justement qui n'est pas électroniciens qui va pouvoir identifier beaucoup plus facilement les éléments dont il a besoin dans ce logiciel et du coup voilà on va avoir donc c'est un logiciel qui est tout intégré on a même un IDE Arduino intégré à Fritzing donc on peut prototyfer son circuit designer son PCV et même écrire le code nécessaire directement à l'intérieur du soft on a une interface qui est quand même assez conviviale il faut le reconnaître c'est plutôt bien pensé dans l'ensemble avec des vues qui permettent de faire du breadboard typiquement on va placer directement le module soit sur la breadboard soit à l'extérieur tirer des fils afin de faire les connexions entre elles oui j'ai une question dans Fritzing les cartes de développement le module qu'on achète pour faire le POC on va dire il faut la séparation des composants qu'il y a dans le module alors j'y viens justement je finis juste sur cet aspect les différents modes d'édition vous avez la breadboard et tout est automatiquement répercuté l'un sur l'autre et vous ajoutez les composants en du breadboard vous allez les voir apparaître dans la vue schéma et ils vont apparaître également dans la vue PCD et la bibliothèque intègre énormément de composants et notamment de modules typiquement vous voyez ici un Arduino avec un composant quelconque de chez Sparkfun donc on a différentes boards Arduino et Raspberry Pi et même d'autres Intel Vibéo il me semble est présent aussi et surtout les modules Sparkfun avec les modules complets donc là vous n'avez pas besoin de chercher les composants différents vous insérez simplement le module dans le logiciel et vous avez directement les connexions qui vont pouvoir être faites sans vous occuper finalement de la tripaille interne des composants qu'on va devoir mettre autour ça reste une possibilité parce que la bibliothèque utilise tous les composants de base donc on peut aussi décomposer un module avec uniquement ces composants mais la philosophie du soft va être vraiment d'utiliser les modules tels qu'ils sont sur l'étagère autant que possible pour pouvoir faire avancer le projet donc c'est tout de même en sorte qu'il y a quelques inconvénients la bibliothèque typiquement va être limitée à tout ce qui est composants et modules assez populaires mais quand vous voulez quelque chose d'un petit peu plus exotique qui n'est pas disponible sous forme de modules en général vous n'allez pas le trouver et parlons même pas des tubes c'est quelque chose qui n'existe pas du tout pour pour la communauté fritzing en général l'inconvénient de cette approche un petit peu hyper dit c'est justement pour créer des composants ça va être assez complexe il ne s'agit pas comme dans le kit 4 par exemple de faire 4 traits pour avoir une résistance qui soit à peu près ressemblante là il va vraiment falloir se pencher sur le design du composant tel qu'il apparaîtra dans la bibliothèque donc c'est un peu plus complexe il faut avoir une fibre artistique peut-être un peu plus développée pour le faire et pour des projets qui sont complexes voire exotiques ça reste un soft qui n'est pas réellement simple à utiliser mais c'est toujours un petit peu le souci habituel avec ce qui est destiné aux non professionnels ça permet une première approche qui est très intéressante et qui va permettre de défricher énormément de choses mais au bout du compte quand on va vouloir avoir une utilisation un peu plus avancée de ce soft ça va être de plus en plus compliqué et donc typiquement si vous n'avez pas d'expérience préalable en électronique je vous recommande effectivement d'utiliser Fritzing de l'utiliser autant que possible et éventuellement d'arriver d'essayer de le pousser à ses limites et après quand vous vous sentirez un peu plus à l'aise avec tous les concepts qui sont sous-jacents toute l'électronique elle-même puis la partie de remonte de PCB passez plutôt à Kikad qui est finalement un petit peu la référence actuelle dans le monde du livre pour l'électronique donc une fois qu'on a designé ce de nos PCB on va devoir le fabriquer donc première option ça va être de le faire à la maison c'est un petit peu la plaie franchement on a besoin de pas mal d'équipements donc une insoleuse des bacs de gravure on a besoin de place il nous faut un milieu aéré aussi puisqu'on va manipuler des produits qui sont hautement toxiques et dès qu'on veut sortir du simple face ou qu'on veut des pistes un petit peu fines par exemple ça va devenir très vite très compliqué donc on peut passer typiquement sur une fabrication par un industriel dont c'est le métier à l'heure actuelle c'est quelque chose qui est devenue très simple qui n'est pas très cher finalement pour des PCB de taille assez réduite l'inconvénient c'est qu'on va avoir des quantités minimales à commander en général ça va être 5 ou 10 selon le fabricant mais sur le photo que vous voyez là donc il y a un peu plus de 15 PCB en général on en a toujours plus que ce qu'on a commandé là c'était pour une commande de 10 PCB typiquement il me semble qu'au final j'en ai eu 16 et l'ensemble va coûter 22 euros je crois frais de port inclus donc même si vous en avez 5 et que vous en avez besoin que d'un c'est pas grave finalement vous allez pouvoir les donner à des copains les distribuer s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le projet c'est des sous-vertes aussi c'est des sous-vertes ça peut faire aussi des jolies deux sous-vertes et du coup vous avez beaucoup de choix par contre dans les fabricants qui présentent ça qui proposent ça donc je vous recommande le site PCB Shopper qui va vous permettre une fois que vous aurez donné vous entrez tout simplement les dimensions de votre PCB le nombre de couches dont vous avez besoin et un certain nombre d'autres éléments même la couleur typiquement et vous sortir une liste de tous les fabricants qui peuvent faire ça classé par ordre de prix avec les frais de port à chaque fois parce qu'en général ça vient de Chine on va pas se mentir et donc voilà c'est un site qui est pour moi indispensable dès que vous voulez faire du PCB à la maison peut-être ça prend combien de temps en général il faut compter deux à trois semaines pour que les PCB arrivent c'est fabriqué en trois jours et vous avez en fait le temps ça vienne par bateau il y a toujours une option DHL ou UPS qui met deux jours à arriver en général mais évidemment là vous payez par rapport au prix du PCB au coût du PCB eux-mêmes vous payez deux fois plus cher entre rien pour le transport donc il faut être soit très pressé soit très riche donc là c'est le moment où je me rends compte que je suis grave à la bourse donc on va parler rapidement donc faire une petite passe sur les aspects logiciels sur le microcontrôleur on va avoir trois possibilités finalement trois grosses possibilités ça va être d'utiliser l'IDE Arduino et toutes les fonctionnalités qu'il propose on va pouvoir programmer aussi en verre métal et d'autant plus si on est sur des micro 8 bits comme la VR ça va être d'autant plus simple ou on peut aussi utiliser des OS en réel donc Arduino de la même façon de FreeZink finalement c'est un petit peu le pendant l'IDE Arduino logiciel ça a une approche maker avec tout intégré énormément de fonctions on va dire pour utiliser simplement des fonctionnalités un peu avancées typiquement pour utiliser l'ADC avec l'IDE Arduino c'est un simple analog grid et derrière on va directement récupérer la valeur on a l'éditeur de code compilateur et tous les outils nécessaires au flashage du micro et même une console serve qui vont être intégrées et on a beaucoup d'exemples et de bibliothèques qui nous permettent d'interagir soit avec les périphériques un marqué sur la VR soit avec des périphériques externes qu'on pourrait rajouter à recirculer évidemment ça a toujours un coût cette simplicité c'est qu'on va avoir masqué une partie de ce qu'exécute le processeur typiquement la fonction main n'est pas disponible dans l'IDE Arduino la configuration de base aussi est déjà faite et on bloque certaines ressources comme un timer qui est utilisé pour toutes les fonctions de délai de boule d'attente dans l'IDEO au niveau des interruptions on a une gestion uniquement sur les pins d'IO donc on va pouvoir déclencher facilement des interruptions dans le cas où on a un front montant typiquement sur une pin mais en cas de on ne va pas pouvoir faire usage de toutes les interruptions toutes les interruptions on va dire des périphes internes typiquement une fin de conversion analogique numérique ne va pas pouvoir être utilisée simplement dans l'IDE Arduino et on fonctionne toujours en synchrone ce qui peut être problématique typiquement quand on lance une conversion analogique numérique on lance la conversion on attend qu'elle soit terminée alors qu'au final on a peut-être une centaine voire plusieurs centaines de cycles processeurs qui pourraient être utilisés et mettre à profit pendant ce temps-là donc l'autre option ça reste de programmer en verre métal donc pour ça vous avez sur Arduino le projet AVR LIPSET qui est particulièrement intéressant puisqu'on a une LIPSET standard à laquelle on a ajouté pas mal de fonctions spécifiques aux AVR donc la gestion des probes intégrées du watchdog ou même des boucles d'attente active qui ne vont pas faire appel justement au timer embarqué et on peut évidemment greffer des modules de plus haut niveau sur ce programme d'un métal donc un OS temps réel ou des proto-thread par exemple si on veut un fonctionnement un petit peu plus asynchrone au niveau des OS temps réel on va avoir l'OS de référence qui est FreeHardCourse et d'ailleurs j'ai découvert en préparant cette présentation qu'on avait maintenant une librairie FreeHardCourse pour l'IDE Arduino donc on peut utiliser cette OS directement depuis l'IDE de lui-même on a aussi R-IoT qui est un OS beaucoup plus récent qui lui est orienté à IoT donc typiquement si vous voulez faire l'objet connecté avec une collectivité 6lopan ça va être quelque chose de tout à fait intéressant et vous avez toute une autre liste aussi avec tromboly, l'OS, etc qui sont compatibles avec AVR donc pour ça vous avez un site qui est osartos.com qui vous donne une liste de quasiment tous les OS temps réel disponibles sur le marché et en particulier les OS temps réel libre en indiquant à chaque fois quel type de microcontrôleur quelle famille de microcontrôleur va être compatible avec ces OS donc dernier petit point dans notre projet ça va être la mise en boîte finalement la partie mécanique et finition une fois qu'on a un jeu PCG, etc donc pour ça vous avez quelques softs aussi qui sont intéressants libre CAD typiquement qui est uniquement 2D là on est vraiment sur une table à dessin numérique c'est globalement l'héritier libre d'AutoCAD pour ceux qui ont connu donc ça va être quelque chose qu'on ne peut pas pouvoir utiliser pour préparer une découpe laser typiquement par contre dès qu'on parle d'impression 3D il va falloir l'oublier vous avez OpenSCAD alors lui c'est un soft très particulier j'ai voulu le mettre quand même parce que justement le concept m'interpelle mais en fait vous programmez directement votre forme et du coup vous avez une visualisation 3D mais vous ne pouvez pas interagir avec donc c'est véritablement finalement un programme de SEO mécanique pour les développeurs donc personnellement j'ai une formation en méca à la base donc du coup je n'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit mais ça vous intéressera peut-être en tout cas c'est une possibilité qui existe et qui reste intéressante après tout du coup c'est un outil qui est très puissant évidemment mais qui n'est pas particulièrement accessible au moins des bordes-têtes et pour finir du coup on a Cricab qui est si vous avez déjà un petit peu touché à des sortes comme Subitworks on est véritablement dans la même veine c'est-à-dire qu'on fait de la conception 3D paramétrique avec un art de construction et on va pouvoir revenir sur les étapes précédentes tout fonctionne finalement avec une interface qui est assez proche des logiciels habituels dans l'industrie typiquement quelqu'un qui serait habitué à Solidworks Katia ou TopSolid pourrait assez vite retrouver ses marques avec FreeCAD et on garde le workflow classique qui est maintenant le workflow classique de travail en mécanique en bureau d'études c'est-à-dire qu'on va d'abord créer une esquisse 2D et de cette esquisse on va sortir un volume par extrusion par rotation enfin par révolution on va pouvoir ensuite sur le premier volume créer une nouvelle esquisse sur une face refaire une explosion ou éventuellement créer une poche et finalement de proche en proche arriver à notre volume notre solide fini voilà pour la partie mécanique une fois qu'on arrive à ce stade on n'a plus qu'à imprimer en général en 3D le petit boîtier qu'on se sera créé sous FreeCAD ou OpenScald si vous le préférez je ne suis pas assez clair et derrière vous en arrivez à un projet qui est on va dire fini mais en fait un projet n'est jamais fini donc ensuite qu'est-ce qu'on peut faire par exemple on peut décider donc là typiquement c'est quelque chose que j'ai fait sous forme de shield d'Arduino on peut décider de faire un seul PCB qui intègre le microcontrôleur et donc tout rassembler sur un seul device on peut aussi décider d'utiliser un micro qui soit un peu plus puissant parce que l'Arduino c'est mignon mais on est à 16 MHz on est sur du 8 bits il y a un certain nombre d'opérations typiquement dans le cas d'un lentemètre on va avoir des calculs à effectuer assez lourds des calculs en viagule flottant souvent ou en viagule fixe éventuellement si on veut économiser les ressources du processeur mais ça peut être assez limité on va pouvoir demander quelque chose qui soit un peu plus rapide un micro 32 bits un Cortex M0 par exemple qui ferait très bien l'affaire on va pouvoir aussi vouloir avoir un DAC intégré plutôt que de se baser sur un DAC externe en SPI ou un ADC qui soit plus performant de base on peut rendre le tout plus compact avec les composants CMS donc ça demande évidemment pas mal de compétences supplémentaires en soudure mais ça reste plausible donc voilà il y a toujours des pistes finalement qui vont vous permettre d'améliorer votre projet d'aller plus loin et dans tous les cas vous pourrez le faire avec des outils j'ai eu une très bonne question c'est pourquoi je voulais vérifier cette semaine et j'ai oublié il ne me semble pas que Freezing embarque un module de la simule dans GEDA il y en a un non ? dans GEDA il y en a un dans GEDA il y en a un aussi Freezing est à des entrées sorties en fait mais je ne sais pas si ça ne peut pas mobiliser on ne peut pas qu'on puisse évaluer sur Freezing directement par contre si vous cherchez Spice Spice Minus dans un moteur de recherche vous avez trouvé un certain nombre de logiciels qui sont dédiés à la simulation Spice Spice moi j'aimerais bien faire mes petites cartes avec Picad mais j'ai la vue qui baisse et je suis vraiment une quiche en soudure est-ce qu'il y a des gens qui font des services qui vont faire mettre des composants SMT faire le placement en fait une fois qu'on a notre PCB mettre les composants qu'on a spécifiés et pour les coffres-coffes et pour m'alivrer Absolument typiquement sur PCB Shopper dont je vous parlais tout à l'heure il y a un onglet qui vous permet d'avoir les fabricants qui vous donneront les PCB déjà finis avec les composants déjà sauvés dessus c'est évidemment beaucoup plus cher mais dans votre cas ça peut être une option complètement envisageable effectivement Ok, merci C'est pas un gros mot mais tu penses le commercialiser ? Non, absolument pas j'ai typiquement je vous ai ramé déjà quelques pour exemple quelques PCB faits avec Picad déjà de base et le projet en question c'est celui-ci donc c'est vous l'avez sur GitHub c'est complètement open hardware et j'en ai fait quelques-uns quelques kits que j'ai distribués à des copains typiquement mais non je ne le commercialiserai jamais ça si vous voulez regarder aussi typiquement oui Quel coût en petite série comme ça atteint ? Alors là le coût du PCB à l'unité on doit être sur 2€ les composants ça va être du 30€ à peu près quand on prend uniquement de l'unitaire le transfo qui est nécessaire par contre ça va être un transfo custom on a des boîtes qui le font comme typiquement audiophonics et ça va nous coûter entre 30 et 50€ le transfo donc à quoi vous rajoutez finalement le petit boîtier pour une petite centaine d'euros pour une fabrication unitaire vraiment sur cet objet en particulier tout au fond oui en fait c'est si on annonce une question j'ai un testard de lampe c'est ma joie vous avise je n'utilise pas jamais ça mais c'est ce genre de truc que je ne vais pas chier mais s'il n'y a que deux bons consignes disponibles un test ? c'est un peu 8,61 franchement je ne sais pas il doit fonctionner sur le 110 vous voyez souvent effectivement les violent mètres sont 110 volts en ligne parce que tout vient la plupart des choses données surtout après la guerre des Etats-Unis donc ouais sur PCV Shoppers l'idée le principe du site c'est de faire quoi c'est en fait un comparateur de prix pour les fabricants de PCV et donc on donne les caractéristiques du PCV qu'on veut faire fabriquer longueur enfin ouais longueur largeur le nombre de couches 1, 2, 4 voire plus la couleur si on veut un étamage RHS ou pas typiquement la quantité et en fonction de tous ces paramètres qui va interroger les différents sites on va sentir un prix directement le parcours est-ce qu'il y a des conseils à un fournisseur de composants électroniques de préférence ? alors fournisseur de composants ça va être les gros finalement Farnell, Mouser un point important c'est que donc sur RS vous avez un site particulier les frais de port sont gratuits quand vous convenez le dimanche possédie avant rien de là avant rien de là mais du coup typiquement quand vous avez des grosses commandes à passer Farnell ça peut être assez intéressant c'est le site que j'utilise souvent je pense les frais de port vont pas être énormes mais vous pouvez vous arranger avec quelqu'un qui est entrepreneur qui a un sirède pour avoir les frais port gratuits pour les pros à partir de 30 ou par un gros je crois mais typiquement si vous avez juste besoin de trois résistances ou deux condos en dernière minute vous commandez le dimanche sur RS particulier et vous les avez en général le mardi donc voilà je vous ai présenté la partie chronique mais il y a une partie du projet il y a une partie logicielle du coup derrière aussi exactement oui là c'est le code qui est sur le GitHub typiquement est assez vieux et plus du tout adapté en fait c'est le code du premier proto mais il y a effectivement toute une partie logicielle sur Arbuneau donc moi je pense sur du Bermetal je ne suis pas encore tout à fait sûr de comment je vais le refaire parce qu'il faut que je refasse tout à ce niveau là mais ce sera sûrement du protostrel et du fonctionnement asynchrone par interruption merci pour ton exposé et merci pour PCV Chopper je ne connaissais pas pour éviter de prendre le bateau chinois il y a Isler en Europe en Allemagne qui fait ça aussi je ne sais pas s'il est référencé dans les choppers c'est possible c'est en Européen il y a EuroCity c'est sûr Isler c'est ça ? Isler c'est 3 le minimum de quantité d'accord et c'est pas trop cher c'est ce qu'il comment ? A-I-S-L-E-R A-I-S-L-E-R c'est le Fab Lab qui a été utilisé par Freezing d'accord oui parce qu'effectivement on peut commander ou on pouvait commander directement depuis Freezing les PCV mais ça amène chez Isler ok c'est bon à ça et du coup pour les PCV tu sais si on peut en imprimer dans les Fab Labs ou si il y a des endroits comme ça à Toulouse aux dernières nouvelles enfin à Artillite en tout cas ce n'était pas possible parce que typiquement la gravure de PCV c'est quand même quelque chose d'assez de potentiellement dangereux effectivement quand on manipule le perclot pour la gravure réelle il vaut mieux savoir ce qu'on fait et pas se chier et avoir un local bien aéré donc Tileg je sais qu'ils sont assez frileux par rapport à ce genre de choses donc on ne va pas avoir mais d'autres Fab Labs peut-être un peu plus associatifs un peu plus en mode hackerspace seront peut-être plus ou proposeront peut-être cette prestation j'ai envie de dire ou en tout cas cette possibilité sur les outils libres et sur l'interaction avec le reste de l'industrie c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de problème en termes de format de fichier d'autant plus qu'on a beaucoup de on commence à avoir pas mal de projets et d'exemples finalement qui utilisent Kikad notamment donc sur le format de fichier on va toujours trouver de quoi faire avec les formats natifs et on a également des imports export il me semble des fichiers Eagle depuis peu on commence à justement soulever le sizing à ma connaissance c'est pas mauvais justement sur cet aspect-là l'interoperabilité avec les formats de fichiers des gros standards on n'y est pas encore tout à fait donc on commence à le faire et bien merci à tous et bien merci à tous et bien merci à tous